Désolé d'avoir interrompu de façon un petit peu brutale hier, mais c'est parce qu'en même temps, on parlait, on papotait. T'as vu que c'était une interview... Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait énormément de choses à dire. C'était une interview différente, quelque part, même au niveau de la mécanique, parce que moi, j'ai entendu trop de choses. Je me dois, je me devais de te faire réagir. J'ai pas oublié, on va parler de Jordan et des ch'tis. Parce qu'au travers de Jordan, beaucoup ont dit que tu avais insulté toute une population. Juste avant, Ilan, juste avant. Tu pourras réagir vraiment à tout en détail après. Je veux te montrer cet extrait vidéo parce que je n'ai pas pu te le montrer dans la première partie. Et tu réagis à ça. Et il m'a répondu clairement. Il m'a dit que c'était du fake avec Inès Texto. Il y a une fois qu'il raconte par mytho, c'était du fake. Je ne veux pas me le cacher. C'était du fake. Moi, Ilan, c'est mort. Sachant qu'Ilan, il a oublié un petit point, c'est qu'il était fiancé à ce moment-là. Avec qui ? Avec Vanessa Lorenz. Mais moi, j'étais sa copine dans l'aventure. Donc, il me l'avait dit qu'elle était fiancée. Et donc, c'est moi la moins sincère de la vie, là. Parce que moi, je peux t'en sortir des belles et des pas mûres, mon vieux. Ilan, il était quand même fiancé. Excuse-moi, j'ai pas envie de me taper un mec fiancé. En plus, le mec, il ne me plaît pas du tout. J'ai honte. Moi, je me suis affichée avec un crasseux. Moi, c'est un crasseux, Ilan. C'est un mec qui trompe ses boeufs. La pire crasse, c'est les fiancés. Il est dans une émission de romance. Il vient régler des problèmes. Il a arrêté de se foutre de la gueule du monde. Mais je n'ai pas parlé d'elle. Pourquoi, elle m'attaque ? Elle est bête ou quoi ? Surtout avec ce que je sais sur elle. Elle est bête. Ça, c'est un manque d'intelligence de faire ça. Pourquoi ? En quoi ? Ça, c'est un manque d'intelligence. Parce que quand Inès est arrivée dans la villa, elle avait un mec. Et d'ailleurs, elle avait un mec. Et tu sais, et même j'aime mieux le dire, Julia Paradès avait un mec aussi, tu sais. Et son mec, Julia Paradès, pour lequel elle s'est fait virer, tu te rappelles ? Ce mec-là était dans l'île d'Inès deux semaines avant. Parce qu'elle m'a dit, ouais, son mec était dans mon lit, genre, tu sais, en mode... Et en plus, elle avait un mec qu'elle voulait ramener sur la villa. Donc, c'est-à-dire que la meuf est en couple. C'est-à-dire que le mec aussi de... Alors, par contre, je ne vais pas dire de connerie, mais je ne sais pas si ce mec-là, ce n'est pas son mec. Je ne sais pas s'il y en avait deux ou si c'était la même personne. Je ne me souviens pas, je ne vais pas te raconter de conneries. Mais en gros, elle est en couple. Elle vient dans l'émission. Elle me dit, je veux ramener mon mec sur le tournage en tant que prétendant, comme moi, je voulais faire comme ça. Et elle balance ça. C'est débile, parce que j'ai une mémoire. Parce que tu as dit que c'était fake et que de toute façon, elle ne te plaisait pas. Ben oui, mais... Je pense que c'est ça qui... Oui, je ne l'ai pas insultée. Je veux dire, je n'ai pas dit qu'elle était moche. Inès, c'est une belle fille, mais elle ne me plaît pas, quoi. Ce n'est pas mon style de fille. J'ai le droit de dire ça. Et oui, c'était fake. C'était une histoire fake. C'était ma pote, Inès. Et en gros, voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi elle dit des mots comme ça, crasseux et tout, tu vois. Tu vois, après, tu vois, Sam, on va dire, ouais, Ilan, sur les réseaux, tu clashes, tu fais ci, tu fais ça. Mais ne venez pas vous plaindre. Putain. Là, j'ai encore une semaine de travail, là. Là, j'ai encore une semaine à m'acharner sur elle, tu vois. C'est relou. Pourquoi tu as acharné sur elle ? Parce que j'ai dit à tout le monde, j'ai toujours dit, tu parles de moi, je te fais la misère. Tu ne parles pas de moi, je ne parlerai jamais de toi. Donc là, tu vois, je vais encore la clasher, je vais encore faire, voilà. Et les gens vont dire, ouais, Ilan, tu clashes. Bah oui, bah oui, regarde ce qu'elle dit. Putain, merde. Si tu ne me poses pas des questions, est-ce que moi, je vais te clasher quelqu'un ? Non, jamais. Jamais. Je réagis sur ce que les gens disent de moi. Mais jamais de moi-même, je ne vais pas aller avec quelqu'un. Pourquoi je t'ai dit que c'est tous des bouffons ? C'est mon boycott pendant 21 jours de tournage. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ça n'a plus à répondre en long, en large, en travers. J'ai le droit, quand tu m'as fait la misère pendant 21 jours, j'ai le droit encore de dire en ITV ce que je pense. Tu vois ? Et encore, quand j'ai dit, j'ai juste dit, c'est des bouffons, mais bon, c'est des mecs qui ont des bons fonds et tout. Parce que je sais qu'au fond, c'est des mecs pas méchants. Tu vois, là, elle dit quand même, je suis un crasseux. Je trouve que mes meufs, alors qu'elle sait très bien qu'avec Vanessa, j'ai été totalement fidèle. Tu sais, plus sur la télé, je fais tellement parler de moi que tout le monde gratte sur moi, j'ai l'habitude. Parce que mes réseaux tournent et Ilan, c'est bankable, tu vois. Donc, on s'attaque à Ilan comme ça, boum, on fait parler de soi, tu vois. Parce que tu parles d'Ilan, tu as 12 articles. Donc, c'est facile, tu vois. Donc, ouais, vas-y, prends ta visibilité, tiens, je te la donne, c'est gratuit. Voilà, mais des trucs comme ça, c'est bête. C'est bête, parce que surtout avec ce que je sais, quoi. Nathania, tu m'en parles un petit peu, il y a eu quelque chose. Dans les anges, on passe du coq à l'âne. Nathania, en fait, je l'ai rencontrée sur les anges, très belle fille. Très, très belle fille, incroyable. Fille bien. Fille qui a eu un lourd passé dans le sens où elle a été une vie pas facile, tu vois. On s'est fréquenté un petit peu, mais bien après les anges, tu vois. J'avais eu un coup de cœur pour cette fille, ouais, c'est vrai. Et on s'est fréquenté, on n'a jamais été en couple. Qu'on soit bien d'accord, parce que je sais qu'elle insiste sur ce point et je ne veux pas la vexer. Mais on s'est fréquenté, ouais, pendant peut-être deux mois, ouais. Quand ? Ben, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ça s'est terminé il y a deux semaines, quinze jours. Pourquoi ? Parce que je pense, je ne sais pas si elle est avec, mais en tout cas, je pense qu'elle est encore, peut-être pas amoureuse, mais encore trop attachée à son ex. On va dire ça comme ça. Je pense qu'elle n'arrive pas à se détacher de cette personne et que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avancer. Qui a rompu ? De elle et moi ? Oui. On n'était pas ensemble. C'était pas officiel ? C'est elle qui a mis, entre guillemets, un terme à tout ça. Elle te l'a dit comment ? Un matin où tout va bien. Genre, on avait dormi ensemble, je me réveille, on va manger un beau restaurant ensemble. Et le lendemain, je reçois un message le matin. Bon, écoute, Ilan, j'ai bien réfléchi, mais tu n'es pas la personne avec qui je veux faire ma vie. Je crois, un truc comme ça, tu vois. Je te souhaite une bonne continuation et qu'on restera amis. Enfin, un truc bidon comme ça. Écoute, quand ça fait deux mois qu'on se fréquente et que ça se passait plutôt bien, on est parti un bien-midi ensemble. Enfin, tu vois, on a fait des trucs, tu vois, c'était cool. Tu avais des sentiments ? Franchement, un peu, ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis honnête, ouais. Tu étais amoureux ? Peut-être pas amoureux, je ne sais pas, non. Mais Nathalie, c'est une fille bien, une fille très attachante. Et je me suis intéressé à une partie d'elle qu'on ne voit pas forcément à la télé, tu vois. C'est une fille très... Attention, on ne dirait pas à la télé parce qu'elle renvoie, mais c'est une fille très intelligente. Très, très intelligente. Très sensible, très, très... Et du coup, très attachante. Ouais, je l'ai kiffé, ouais. Maintenant, elle m'a dit du jour au lendemain, c'est fini. Et comme je ne suis pas quelqu'un que je veux plus de moi dans ta vie, je pars, voilà. Tout simplement, je ne suis pas un relou, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Donc, elle m'a dit gentiment qu'elle préférait se terminer. Mais elle a dit ça au retour d'une semaine qu'elle est retournée voir son ex à Dubaï, tu vois. C'est son ex. Elle est partie une semaine, ça se passait très bien. Je veux dire, un truc de ouf quand elle est partie, vraiment, genre... Et quand elle est revenue, elle me dit ça. Donc, soit elle s'est remis avec, soit elle n'arrive pas à se détacher, soit il y a quelque chose, mais voilà. Tiens, pour parler des ex, tu as des nouvelles d'Ilona ou pas ? Quoi ? Non. Tu te demandes pourquoi je te pose cette question ? Ouais, je ne sais pas, non, parce que elle me déteste Ilona. Ah ouais ? Vous n'allez pas faire moudir les apprentis aventuriers ensemble ? Je n'ai aucune idée. Parce que moi, pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de... Vous avez passé le casting ensemble ? Ah non, je n'ai pas passé le casting avec Ilona, et je ne passe pas de casting, Sam. Non, mais quand je dis passer le casting, c'est-à-dire, vous êtes en gros sur les murs de la boîte de prod qui fabrique le programme Oudir les apprentis aventuriers. Toi et Ilona ? Ilona, je ne sais pas. Parce que franchement, on ne se parle plus. La dernière fois, elle m'a supprimé une stab, parce que j'étais avec Seb, je l'ai appelé, on fait des cons, et elle m'a supprimé une stab. Et je n'ai pas de nouvelles. En ce qui me concerne, moi, je ne fais pas de casting. Maintenant, si on m'appelle, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Et tu aimerais être avec Ilona ? Si demain, je devais faire mon tir ? Oui. Qui tu choisirais ? Allez, si tu dois choisir une ex, et dans une seconde option, tu dois choisir une actuelle, j'en sais rien, qui te plaît en ce moment ? Une ex... Une ex, une ex, moi, Ilona, je ne peux pas trop la cousiner comme mon ex, tu vois. Ouais, mais tu devrais faire Moundir avec elle ou pas ? Je ne sais pas si je me verrais, franchement, je n'en sais rien. Si je fais une aventure, je la fais pour moi, tu vois, je ne fais pas avec quelqu'un. Mais en l'occurrence, Moundir, c'est des binômes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Ilona, c'est une personne qui a énormément de mental et qui est quand même sportif. Donc, si tu regardes le côté jeu, parce que si Moundir, c'est quand même un truc d'aventure, avec Ilona, je sais que ça ne mettrait pas des bâtons dans les roues. Et c'est une excellente candidate en plus de ça, donc voilà. Ok, très bien, merci, Ilan. On va pouvoir maintenant passer au dossier un petit peu brûlant, sulfureux, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je te regarde droit dans les yeux, parce que même moi, ça ne m'a pas plu quand je t'ai entendu dire ça. Et pour ce faire, on va faire entrer ton confrère, ton ami, ton dieu, je ne sais pas, c'est DADDY ! Il faudrait des applaudissements. Allez, assieds-toi, attention au micro ici. Hey, I'm back, guys ! Allez, hop, je vous donne le coussin, je vous l'envoie. Comment ça va, Seb ? Toujours au top, je suis avec Ilan à Paris, on me rigole. Je te fais rentrer parce que vous êtes tous les deux mêlés. Alors, laissez-moi, laissez-moi... Il faut dire comme au tribunal, c'est... Oui, c'est un petit peu... Les deux mêlés à cette histoire... Non, mais c'est vrai, vous étiez tous les deux dans les snaps. Alors, tu as dit exactement... Alors, attends, c'est où ? Moi, je ne suis pas un bouffon, en parlant de Jordan. Toi, tu es un con de ch'ti. J'ai toujours assumé que tu étais un bouffon de ch'ti qui ne sait pas parler français. Tu es un gros bouffon, comme je l'ai dit, à la TV. Tu es un galérien. Il n'y a rien qui a marché dans ta vie. Ok, alors... Vrai ou faux ? Oui, oui, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Enfin, pas comme... Là, tu as vraiment dit les trucs... Dans le contexte, tu es plus un côté humour, quand on a dit ça. Mais, en fait, ce qui se passe... Je t'explique. Alors, je sais que ce que tu n'as pas plu, c'est que je parle des ch'tis. Ah ben oui, parce que tu es un con de ch'tis. Non, en fait, quand je dis ch'tis, ce n'est pas les ch'tis, genre ceux qui sont dans le Nord. C'est l'émission, les ch'tis. Mais est-ce que tu peux comprendre, et toi aussi, Seb, que ça ait pu être interprété de cette façon-là ? Non, parce que les ch'tis, j'ai été dans le Nord, j'ai mangé l'apicadelle. Moi, je veux dire un truc, Sam, et ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, Ilan, c'est mon vrai pote. C'est-à-dire qu'il y a télé, vrai ami. C'est un pote de télé, c'est aussi un vrai ami, Ilan. Et moi, je te l'ai dit d'ailleurs, quand il est parti dans la ville à des cœurs brisés alors que t'étais en couple avec Vanessa, c'était une erreur. Parce que dès que t'es pas authentique à 100% dans une émission, ça te piège. T'es mort, et la preuve, ça t'a piégé. Il le sait, je dis, t'aurais jamais dû partir dans la ville à des cœurs brisés. C'est vrai. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont boycotté. Parce que t'as été peut-être chiant, comme ça. Moi aussi, moi je suis chiant, tu veux dire ? Peut-être que t'as fait un peu l'arrogant avec les mauvaises personnes, tu t'es retrouvé un petit peu boycotté et ça arrive de faire des erreurs. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, parfois, je suis chiant, je fais une connerie et on va me boycotter pendant trois jours, je vais être un peu tout seul. Ok. Comme ça arrivait à d'autres personnes aussi dans la ville à des cœurs brisés. Mais moi, ce que je reproche, tu vois, par exemple à Jordan et à tous les gens qui avaient dans cette ville-là, c'est que tu boycottes un mec cinq jours parce que t'as été casse-couille et parce qu'il avait une meuf à l'extérieur, je peux comprendre que tu le laisses tout seul faire son petit déjeuner et que ce soit le mec mis à l'écart, le boycotté, le mec tout seul. Ok, cinq jours, mais pas vingt-cinq jours de tournage. Ça s'appelle du boycottage, de la haglas. Ok ? Et c'est de la méchanceté gratuite. Le mec, il est relou. Moi, je vais te dire un truc, je n'ai jamais boycotté un mec dans mes tournages. Jamais parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Si, tu peux le faire. Non, mais si tu m'as fait un truc de ouf, je te parle pendant trois, quatre jours. Après, on sort ce soir, je te fais. Bon, on repart à zéro, on va boire un verre. Parce que le but, c'est qu'on passe tous une bonne aventure parce qu'il y a une scène, une vacances, on a pour kiffer. Maintenant, Jordan Dichty, là où j'ai encore moins apprécié, et moi, en tant que pote, tu vois, au final, moi, Jordan, je ne le connais même pas. Mais attends, je vais t'expliquer. Moi, en tant que pote, je vois que derrière, en ITV, il continue à clasher de hypocrite. Et ça continue à s'acharner sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Parce que tu parles d'acharnement. Il a dit en ITV que c'était un hypocrite. Alors que je vais te dire un truc, lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois. Ok, il n'a pas été vrai dans la Villa des Coeurs Brisés, ça lui est arrivé une fois, il a fait une erreur et il le sait. Maintenant, moi, ce que je n'accepte pas, en tant que meilleur ami d'Ilan, c'est qu'il s'acharne sur lui pendant 25 jours dans la Villa des Coeurs Brisés et que derrière, en ITV, ça continue à s'acharner, ça continue à s'acharner et ce n'est pas bien. Donc maintenant, je vais te dire un truc. Moi, j'ai fait quoi ? Bah, Ilan, c'est normal, vas-y, défends-toi, réponds. Derrière moi, je l'ai défendu comme son meilleur ami et nombreuses personnes me disent « Seb, pourquoi tu es rentré dedans ? Jordan, tu ne le connais pas, tu n'as pas la clasher. » Ce qui est vrai. Au final, moi, le mec, je ne le connais pas. Ça se trouve, je l'aurais rencontré dans un autre contexte, ça serait mon meilleur pote, mais aujourd'hui, il a attaqué mon meilleur ami, il s'est acharné sur lui pendant une aventure et après, dans les ITV. Donc c'est normal que moi, en tant que meilleur ami, j'ai défendu Ilan et j'ai eu tort de le juger parce qu'au final, je ne le connais pas, mais moi, je défends mon meilleur pote parce que je suis un mec loyal et fin de l'histoire. Comme j'étais loyal avec Hilary et que je ne l'ai jamais trompé, moi, je suis un mec loyal. Tu t'attaques à mon pote, tu ramasses. Tu ramasses. Et comme moi, demain, s'il y en a un qui s'attaque à Seb, il va ramasser. Et comme on l'a déjà pu le faire, c'est toi. Oui, mais con de ch'ti, très honnêtement. Là, vous vous servez du mot ch'ti en parlant de l'émission comme un subterfuge. Non, 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 non. Pour vous excuser un petit peu de cette formulation. Non, 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 non. Il ne faut pas tout mélanger. Moi, les ch'tis, je te rappelle que j'ai habité dans le Nord avec Vanessa. J'allais manger l'Africadelle à Saint-Omer. On a été dans le Nord ensemble avec Seb. J'ai vécu dans le Nord. On est allé au cinéma dans le Nord. On a vécu parce que j'allais chez Hilary avec Seb et tout. Donc, ce n'est pas vrai. On kiffait être là-bas. J'y ai vécu. J'y ai kiffé. J'allais au ciné avec les gens de là-bas. Ils venaient nous voir. On kiffait. Donc, ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai dit ch'ti, c'est juste parce que Jordan a fait les ch'tis. Et je me rappelle des trucs que j'ai vus sur YouTube, des ITV où ils ne parlaient pas français. C'est vrai qu'à l'époque, ils ne parlaient pas très bien français. C'est un exemple. Et j'ai remis ça de genre, tu es un bouffon de ch'ti, mais ce n'est pas de ch'ti des gens du Nord. Les gens du Nord, je te kiffe. C'est le ch'ti de l'émission qui ne sait pas parler français et qui était sous-titré. C'est un con de dix coups parfaits. Ou un con de reste du monde. Ou un con de... C'est juste ça, en fait. T'as un con de mondial. Mais en fait, la vérité, c'est que lui, il le traite d'hypocrite dans une TV. En fait, il n'y a pas un mec qui m'a traité d'hypocrite. Je ne suis pas une con de putain de mère. Et c'est l'acharnement, tu vois. À un moment, stop. Et en plus, quand on a clashé Jordan, je vais te dire un truc. On n'a pas insulté sa mère. On ne l'a pas insulté. C'était de l'autodérision en mode, on se fout de ta gueule. Maintenant, c'est bon. Lâche la grappe à Ilan parce que tu es un relou. Fin de l'histoire. C'est juste ça. Et j'ai mis une vidéo où il arrive dans un vélo. Et qui fait... Et nous... Salut, c'est Jordan. Je viens du chier. En fait, franchement, on se tapait des barres. Mais en fait, au final, moi, Jordan, et je te le dis, c'est quelqu'un que j'aurais pu bien m'entendre avec lui. C'est juste que lui, il a décidé qu'on ne s'entendait pas bien parce que moi, au final, je suis quelqu'un qui n'est pas rancuné. Genre, je m'en fous, en fait. Les gens, ils parlent. En réalité, moi, je m'en fous parce que ce n'est pas ma vie. Franchement, j'ai une trop belle vie et je kiffe trop ma vie pour m'attarder sur ces choses-là. Mais j'ai fait ça en mode, OK, il m'a traité d'hypocrite. Je remets les pendules à l'heure, mais je le fais en mode marrant avec mon pote. On se tape des barres comme on fait tout le temps, en fait. Et comme lui, tu vois. Moi, je l'ai supporté là-dessus sur ce clash. Alors, lui, tu vois, avec tous ses potes. Jordan a tous ses potes dans la villa. Ils l'ont boycotté. Là, il peut appeler juste son pote pour le clasher contre un ITV où il s'est encore acharné. Quand il avait des problèmes avec Dylan, Fidji et tout, moi, je ne les connais pas. Je m'en fous. J'ai un contre eux, mais je suis avec Seb. En vous, baise ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Jordan, il est en train de se pendre parce que moi aussi, je suis rentré dedans parce que je ne le connais pas. Mais moi, je supporte Ilan comme lui, dans la villa. Il avait ses dix potes où ils ont boycotté ensemble Ilan. Il a le droit aussi d'avoir des alliés comme Jordan a eu dix alliés dans la villa où ils ont réussi à le boycotté pendant 25 jours. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, stop ! Il s'est passé ce qui s'est passé dans l'aventure. Vous avez été dur avec Ilan. Maintenant, stop les ITV. Arrêtez de vous acharner. Là, tu vois, Dylan et Fidji, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'aventure. Je me suis acharné sur eux. Maintenant, c'est fini. Je n'en parle plus. Faites votre vie, les gars. Tu as fait une connerie dans la villa des coeurs brisés ? Tu n'auras pas dû y aller ? Voilà, fin de l'histoire. Plus jamais. Plus jamais de ma vie, j'irais dans une émission si je suis en couple avant. Plus jamais. C'est une erreur. Il le fait. J'ai mal vécu mon tournage à cause de ça. Même moi, je l'ai mal vécu. Donc, je ne le ferai plus. Mais j'ai fait une erreur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde... Tu peux faire un programme qui est génial et tout. Est-ce que tu ne vas pas y aller ? On ne sait pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de me juger par rapport à ça. Maintenant, quand j'ai insulté Jordan, en réalité, vraiment, je n'ai rien contre lui. Vraiment, je m'en fous. Quand je dis que c'est un bouffon... C'est juste qu'on arrête d'acharner sur toi. En fait, franchement, ce n'est pas pour être prétentieux, mais j'ai quand même une vie qui est cool. J'ai envie de rester sur le cool. Et moi, je sais ce que Jordan faisait. Je ne critique même pas. Mais en gros, ne me juge pas moi, s'il te plaît, parce que tu n'es pas mieux. Parce que moi, je ne me permets pas de te juger. Tu vois ? Est-ce que vous pouvez, les garçons, vu que vous êtes meilleur ami, vous regardez dans les yeux l'un de l'autre ? On va faire un petit jeu. Un petit exercice. J'aimerais que chacun vous donniez votre avis en vous regardant droit dans les yeux sur vos ex respectives. Moi, je parle d'Ilay ou moi, je parle de Vanessa ? Tu parles de l'ex de Seb. Tu lui dis, en tant que pote, en tant que meilleur ami. Là, oui, vous devez avoir des discussions, vous devez parler de vos ex. Donc, faites que nous partagez et de ton côté, Seb, tu fais pareil avec l'ex d'Ilan. Ok, mais vas-y. Je commence. Je ne fais pas mes six de France. Il commence. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah ! Tu commences. C'est toi qui commences, Seb. Non, c'est moi qui décide. Ah oui, c'est toi qui décide. C'est toi qui décide. Donc, je commence. Bon, qu'est-ce que tu penses de ton ex, toi ? Non, de ton ex. Ah, ok. Alors, moi, ce que je pense de ton ex. Vraiment, moi, je pense que Hilary, c'est une fille que j'ai appréciée. Elle m'a invitée chez elle. C'est très bien. J'étais là avec toi et non. Je pense que c'est une bonne copine. Camille et tout, nana. Elle est trop délire. Elle est trop bon délire et tout. Mais je ne suis pas en tant que chéri à l'époque où tu étais avec. Peut-être maintenant, elle a changé, tu vois. Alors, toi, Vanessa, moi, tu sais que depuis le début, frérot, je t'ai dit, ce n'est pas une fille avec qui il faut que tu sois. Depuis le début, j'ai senti qu'elle n'était pas une fille qui était droite. Je précise juste que Vanessa le déteste. Oui. Ah, pourquoi ça ne savait pas ? Je ne m'en bats les couilles que je la déteste aussi. En fait, voilà. Elle a fait du mal à mon pote. Elle te disait quoi tout le temps ? Elle me disait, ouais, c'est... Elle a resté à raconter. Non, il voulait que, en gros, je ne traîne pas avec lui, mais parce qu'en gros, il m'ouvrait les yeux. J'ouvrais les yeux. Moi, tu sais très bien que moi, Vanessa, depuis le début, je t'ai dit que ce n'était pas une fille sérieuse, qu'il y avait des trucs quand même assez bizarres. Elle a quand même des... Elle a des problèmes avec certaines addictions. OK ? Elle a quand même... Quand on dit addiction, c'est global, elle a des addictions qui ne sont pas bonnes, qui sont malsaines. Elle a aussi... Dès qu'elle tourne le dos, il y a d'autres mecs. OK ? Ouais, c'est vrai ça. Et toi, tu lui donnais tout. Tu lui donnais tout. Que ce soit financier, que ce soit en stabilité, tu essayais de construire avec elle alors que tu ne peux pas construire une maison sur un terrain qui est instable. Tu vois ? Et tu en as payé le prix fort. Pour moi, tu as niqué ton aventure dans la Vila des Coeurs brisés. Tu aurais dû... Tu te maries pas une fille comme ça au bout de deux mois. OK ? Oui, je sais. Encore moins, tu l'as acheté une bague quartier un bout de deux mois parce que là, tu achètes la fille. Donc, ça veut dire que là, tu vois, c'est compliqué. Oui, non, oui. Deuxièmement, et je vais te dire un petit un autre truc. Moi, quand tu es parti dans la Vila des Coeurs brisés, tu ne savais pas si tu devais te poser avec... Tu essayais de la bloquer avec cette histoire de financière. Mais en fait, cette histoire, elle était pourrie, frère. Ouais, je sais. Et je vais te dire un truc. On en a parlé de lui. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, je pense que... Heureusement que tu n'es plus avec Vanessa Lorenz. Putain, ouais. Parce que tu serais dans un simple épré... Tu serais dans la merde, frérot. Franchement, vraiment, Vanessa, en ne revenant pas vers moi quand je vais quitter, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Et ça lui sauve la vie. Vraiment. En fait, c'est vrai qu'on a des caractères difficilement acceptés par les autres. Mais nous, on se remet tous les jours en question. Que ce soit lui ou moi. Par exemple, moi, je dis là, Seb, là, tu abuses. Peu importe le truc. Là, tu abuses, frère. Moi, je te le dis. Nous, on est deux personnes. On est lourds. On est tous les deux très lourds. Tu vois? Et on peut être chiant. Mais là, je dis, frère, là, tu abuses. Il me dit, OK. Si tu me le dis, si tu as raison, OK. Et on se remet en question. On ne fait pas deux fois mes erreurs. Et là, moi, Seb me dit, Ilan, là, non, là, non, 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 ça, non. OK. OK. Et en fait, on arrive à vraiment s'écouter tout le temps. Et on se remet tout le temps en question pour être meilleur. Pour être... C'est vrai. Et on s'auto-analyse. Et on se dit les choses. C'est-à-dire que moi, je suis son ami. Si je dis, là, tu as fait de la merde. Comme moi, il m'a dit, Ilan, là, tu as fait de la merde. Tu es con. OK. On se le dit. On ne se vexe pas. On ne se vexe pas. On est hyper carré. Droit dans nos bottes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que... Moi, je ne peux pas être ami avec tout le monde. Je l'ai toujours dit. Je ne peux pas être ami avec des gens vieux, des gens jaloux, des gens qui sont... Tu sais, qui sont... Voilà. Je ne peux pas être ami avec ce genre de personnes. Seb, c'est pareil. Et on se complète vraiment dans ça parce qu'on est... On est deux personnes... Franchement, je te dis la vérité. Tout le monde pense que... Non, mais je pense qu'on est les deux personnes les plus simples et vraies de toute la télé. Est-ce qu'on peut finir sur le scandale à la tromperie ? Chloé, Virgile, ton mensonge. On a trois minutes. Ok, je t'explique. Je dis ton mensonge parce qu'apparemment, tu avouais que c'était un mensonge au départ. Oui, je t'explique la vérité. En fait, je vois que Virgile me traite encore d'hypocrite. Putain, merde. Alors que c'est le plus gros... Ah, t'aimes pas ça, hypocrite. Ah non, putain. Alors que c'est le plus gros... Ilan, t'es hypocrite. Et je t'ai vu... Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Je t'explique, je t'explique. En fait, Virgile balance que je suis hypocrite. Enfin, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, alors que... Et moi, je me dis « Ah ouais, t'as voulu me faire chier ? » Et bien, comme tu me traites d'hypocrite, je vais faire l'hypocrite. Vu que ce que tu fais... Donc, je prends mon snap et j'invente un truc d'hypocrite. Mais ça, c'est pas hypocrite, c'est mytho. Hypocrite, non. Parce que je dis... Je vends, je mens. Non, hypocrite. Mais non, hypocrite, c'est quand tu dis l'inverse de ce que tu penses. Ça, c'est un mytho. Sam, bah, lec. Je prends mon snap, c'est ça. Écoute, je prends mon snap « Putain, je reçois 3, 4, 5 messages de meufs, de candidats qui me disent « Ouais, je sais, on m'a dit que c'était vrai. Ouais, ouais, je sais. Intel m'a dit que oui. » Et là, en plus, Sam m'avait dit « Mais là, je peux pas dire ça, c'est un mensonge et tout. » Il m'avait dit... Non, mais moi, j'ai dit... Ilan, Sam m'avait dit « Ilan, fais pas ça, c'est un mensonge. » Je me dis « Mais balaic, on s'en fout, c'est bon, on m'a fait chier. » Et après, il m'a fait « Ouais, on a rigolé et tout. » Mais à la base, au final, il s'avérait que c'est vrai. Parce que je reçois un message d'un pote, de Johan. Tu sais, Johan des Vacances des Anges ? Il me dit « Ouais, le patron du booking me l'a dit aussi. » Et je reçois 3 messages de meufs qui me disent « Bah ouais, il m'a péché en boîte. » Et « Ouais, j'ai fréquenté Virgile plus intimement. » Moi, je prends tous les screens, tous les screens, tous les screens, je pense tout dans ma story. Donc, en fait, c'était à la base un mensonge qui était une vérité. Voilà. Bah, quelle histoire de dingue. Pas de chance. Moi, je vais te dire un truc. Virgile, moi, je te le dis, c'est un de mes potes. En plus, il l'a vu après. C'est un de mes potes. Et je lui ai dit « Tu vois là, ce qui se passe là ? » Et il est d'accord au final que pour moi, c'était pas méchant, c'était pas grave. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que c'est quand même vexant sur une TV de 500 000 vues qu'on traite d'hypocrite. Et lui, il s'est défendu comme il pouvait face à un acharnement des gens de la Villa des Coeurs Brisés. Et à un moment, t'as un bout de souffle quand les gens s'acharnent sur toi. Ok, il a fait une erreur, il n'aura pas dû partir avec Vanessa. Ok, parfois, t'as été un relou. Mais c'est bon, il a déjà trimé pendant tout le tournage. Lâchez-le la grappe avec les ITV maintenant. On a compris, stop. Et donc, du coup, il s'est défendu comme il peut. Moi, je t'avais dit de pas faire ça parce que je trouvais que c'était d'aller un peu trop loin. Mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Virgile, je sais pas s'il a trompé Chloé ou pas, ça me regarde pas. Mais tout ce que je veux dire, il a boycotté un mec pendant tout un tournage et derrière que tout le monde s'acharnent sur lui. Un effet de groupe, on n'accepte pas. Et dès que par contre, il y a un petit effet de groupe de Ilan et Jordan contre Jordan Deschty, ouh, les méchants. Ilan et Seb contre... Tu vois ce que je veux dire ? Mais non. Et c'est là qu'il faut remettre les choses là. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ouais, mais ça, c'était qu'un simple ITV. Bah, ça va, c'était qu'un simple snap. Eh bien, merci les garçons. On terminera sur cette punchline. Merci les garçons. Yeah, c'est bien. Allez, on va tout casser. Allez, on va se faire la conclusion. Vous donnez vos réseaux sociaux et on se dit à très bientôt barre des commentaires et pour vous abonner. C'est Ilan CTO. Ok. Tu vois, il y a une petite pastille bleue. Il est trop saussé d'avoir sa certification sur Instagram. On n'a plus de plus. C'est Vidaïdi aussi, tu vois. Et sachez une chose, c'est que si un jour, lui et moi, on se retrouve dans un programme ensemble, je te laisse conclure. C'est Vidaï, comment check it out ? Yeah, on est avec Samzira. C'est les meilleurs ITV sur les people. Yeah !